Dans cette vidéo, je te propose un bon mélange pour le corps pour avoir un teint rayonnant plus un savon pur végétal. Le mélange est facile et simple à réaliser et le savon végétal va simplement vous nettoyer, exfolier la peau en profondeur. Je vous retrouve pour la suite de la vidéo pour vous montrer comment je réalise tout ce mélange là. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions sous la section des commentaires. Je reviendrai répondre à toutes vos questions. On se retrouve juste pour la réalisation de la vidéo. Voilà, je commence par rassembler tous les ingrédients dont j'aurai besoin pour la réalisation de ce bon mélange que vous voyez sur l'image. J'ai choisi l'olait pour le corps et vercheline qui est très bien. Choisissez celui qui vous convient. Ensuite, la vitamine E très importante également. Là, j'ai pris la vitamine E en gélue. Vous aurez besoin de la glycérine incontournable pour un teint lumineux, un teint hydraté. Ensuite, vous aurez votre huile de carotte. A défaut de réaliser vous-même votre huile de carotte, choisissez l'huile de carotte de chez Nathessence ou une autre. Ça dépend de vous. Mélangeons ensuite tous les ingrédients que j'ai déjà cités. Et pour cela, nous allons prendre un bol propre, vraiment très très propre. Et ensuite, on va mélanger tout ce que nous avons cité comme ingrédients. On va commencer par notre lait hydratant qu'il faut ajouter. La quantité vous revient. Je ne vous impose pas la quantité. Si vous voulez une grande quantité, achetez deux ou trois. Mais moi, je n'impose rien du tout. Je vais simplement prendre cette petite bouteille du lait de chez Evershin. Et je vais faire tout mon mélange avec cette quantité-là. Si vous ne voulez pas prendre le lait pour le corps, Evershin, vous pouvez toutefois prendre le lait Midsa ou le lait Nivea. Le plus important, c'est que ce soit un lait hydratant qui n'est pas du tout éclaircissante. Pas du tout. Prenez un lait qui va hydrater votre peau en profondeur. Achetez des laits qui n'ont aucun ingrédient éclaircissant. Ensuite, on va ajouter cinq gélules de vitamine E pour les propriétés antioxydantes qui sont très bénéfiques pour la peau. Je choisis cette vitamine E-là. Et les cinq, c'est vraiment les cinq qui sont recommandés pour la quantité de produits que j'ai pris. Et là, vous voyez, j'ai déjà enlevé les cinq gélules de vitamine E et je vais les mettre dans mon mélange. Je préfère me munir d'un ciseau pour mieux couper. Après, ce n'est pas très pratique. Ça peut tomber dans le mélange et tout, mais il faut vraiment faire attention pour que ça ne tombe pas dans le mélange. Voilà. Et là, vous voyez tous les restes des cinq gélules que j'ai déjà percés. Je vais simplement les mettre à la poubelle. Je vais me munir de mes dosettes pour être sûre de ne pas me tromper sur les différentes quantités d'ingrédients dont j'ai besoin pour ce mélange. Pour cette quantité de lait hydratante, je vais mettre une cuillère à soupe. Après, si vous avez une plus grande quantité de lait hydratante, vous pouvez mettre deux cuillères à soupe. Mais pour ça, je mets simplement une cuillère à soupe pour ce mélange. Après, c'est à vous de voir, mais la quantité que je vous recommande pour la quantité de lait hydratant, c'est une cuillère à soupe, pas plus. La glycérine aide à retenir l'humidité dans la peau en la laissant plus souple. Donc, c'est très important de ne jamais oublier de mettre la glycérine dans vos mélanges pour avoir une peau éclatante. Enfin, on va ajouter une cuillère à soupe d'huile de carotte qui est riche en vitamines et en antioxydants. La carotte, pour ses propriétés, améliore l'éclat de la peau et donne un teint radieux. On va au final mélanger le tout jusqu'à obtenir une consistance très très homogène en s'assurant que les ingrédients sont bien incorporés. Avant d'appliquer le mélange sur ma peau, pour vous montrer combien de fois ma peau brille, elle est magnifique, elle est radieuse, elle est éclatante, je vais vous montrer le savon pur végétal que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui. C'est un savon qui est juste magnifique. Mais avant tout, il faut que vous puissiez vous munir de votre éponge de douche. Cette éponge exfoliante assure l'exfoliation de votre peau à 100%. Voici le savon pur végétal du Dr. Browners, 18 en 1. Il est enrichi aux huiles essentielles de menthe et qui pétillent sur la peau. Il nettoie efficacement sans être agressif. Le savon n'est pas desséchant, pas du tout, et grâce à sa composition hydratante à base d'huile de coco bio, huile d'olive bio, huile de palmice bio, huile de chanvre et huile de jojoba bio, vous allez avoir une peau magnifique. Et ensuite, aux Etats-Unis, sachez que c'est le produit favori parmi les savons naturels. Enfin, ma peau, elle est toute propre et je vais venir appliquer mon mélange sur ma peau. Ma peau sera hydratée et franchement, je vous recommande de faire ce petit mélange et vous allez voir les résultats. Et n'oubliez pas d'acheter le savon pur végétal du Dr. Browners. Il ne coûte pas du tout cher. En pharmacie, vous l'avez tout au trop à 10 euros. Moi, je l'ai acheté à 9 euros, je ne sais pas trop, 56 et quelques, mais c'est 10 euros tout en gros. Et c'est vraiment un super savon. Il va exfolier votre peau en profondeur. Il va venir enlever tout ce qui est impureté sur votre peau. C'est terminé pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vais simplement remettre mon mélange dans la bouteille d'origine de EverShine. Et puis, le tour est joué. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas de me le dire dans les commentaires. Je reviendrai pour répondre à vos questions. Et surtout, si vous avez de quelconques questions concernant le savon pur végétal que je vous ai montré aujourd'hui, n'hésitez surtout pas, soit à m'écrire sur Instagram, soit à dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Abonnez-vous, likez. Et surtout, je vous souhaite un très très bon dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada